... Que le Seigneur vous bénisse tous ces richements. Je suis très heureux de pouvoir rassembler aujourd'hui encore ici mes frères et sœurs de Bruyé qui sont venus aussi de loin et j'ai vu aussi ceux qui sont venus aussi de l'autre côté aussi de la partie de la France. Je remercie le pasteur Daniel, notre frère qui m'a invité, aussi la présence de mon précieux frère, le pasteur Yves et avec tous les précieux frères et sœurs aussi de Bruyé et que Dieu bénisse aussi mes frères et sœurs de Bruyé qui sont ici aussi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Allez, je vois mon frère Arnaud là-bas dans le fond et que le Seigneur te bénisse. Nous sommes heureux et j'étais heureux aussi. Vous savez, j'aime beaucoup chanter quand j'étais là assis et j'ai entendu ma sœur. Elle est où la sœur qui a chanté? Elle a vraiment une belle voix. La voix et les chantements. Et j'aurais aimé que probablement Dieu voulant après si nous avons l'occasion qu'il nous chante encore, donnez la pâte. C'est vraiment un quartier que j'aimerais bien que nous puissions chanter. C'est merveilleux. C'est très touchant. Pour moi, ça me touche beaucoup. Et je rends gloire au Seigneur. Je crois avoir entendu la voix de notre frère ici qui joue le guideur Pascal. Je suis heureux parce que quand on peut retrouver ses frères et soeurs. Ah oui, je vois ma sœur qui est assise là. Notre sœur, oh oui, Françoise, ma sœur Françoise. Que Dieu te bénisse. Tout le monde est là. Que Dieu vous bénisse. Si je dois essayer de voir venir chacun. Mais c'est vrai que j'essaye de voir. Mais en fond des lois, on a difficile de pouvoir aussi voir. Mais soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Et je suis heureux quand je peux me retrouver aussi avec mes frères et soeurs. Et d'avoir ce temps de communion. Comme nous l'avons entendu effectivement. Par les serviteurs de Dieu qui nous ont parlé tout à l'heure. Nous réalisons que c'est un privilège pour nous. De pouvoir réellement être rassemblés dans un temple comme ceci. Et surtout avec des bien-aimés qui viennent de différents endroits. Ayant toujours le même motif et le même but. Le même désir aussi dans notre cœur. C'est de pouvoir vraiment nous tenir dans la présence de notre Dieu. Nous avons cette soif parce que. Vous pouvez réaliser combien dans le temps passé dans l'Ancien Testament. Où tout un chacun, je pense, chaque enfant d'Israël effectivement. Qui faisait partie effectivement d'une des tribus d'Israël. Parce qu'elle avait 12 vêtements. Et qui a eu à pouvoir avoir cette grâce de pouvoir d'abord faire partie de la postérité d'Abraham. Et aussi faire partie aussi d'une des tribus. Et aussi avoir été surconcis le huitième jour. Comme cela a été donc prescrit tout mal effectivement. Comme le Seigneur l'avait fait à Abraham. Pour que celui qui était donc surconcis rentrait effectivement dans les liens. Effectivement, il a communiqué avec Dieu dans la promesse aussi effectivement. Parce qu'il fallait que la circoncision ait eu lieu. Pour maintenant qu'il soit aussi dans l'appartenance effectivement à ses dieux. Parce que sans circoncision effectivement, celui qui ne l'était pas était donc exclu. Donc il veillait à ce qu'il puisse être circoncis. Parce que la promesse de Dieu était qu'effectivement que dans la circoncision qu'ils auraient eu à pouvoir avoir. C'est à ce moment-là effectivement que ça montre effectivement que l'alliance qu'ils ont avec moi. En sorte que moi je deviens leur Dieu. Parce qu'il a fait d'abord cette alliance avec Abraham. En lui disant que je fais alliance avec toi. En sorte que je serai donc ton Dieu. Et aussi le Dieu de ta postérité après toi. Donc là il a insisté pour que cette alliance soit vraiment effective. Effectivement il fallait qu'il y ait un signe. Pour lui donner effectivement ce signe était donc la circoncision. Donc chaque fils effectivement. Donc chaque homme qui était dans les tribus effectivement. Qui faisait partie de ce tribus d'Israël. Il devait veiller pour qu'il soit vraiment en relation. Qu'il soit compté parmi le peuple de Dieu. A ce que la circoncision soit réellement aussi marquée dans son corps. C'était quelque chose qui était visible. Et par rapport aux autres nations c'était vraiment un signe de distinction. Un signe de différence. Parce que les autres nations étaient réellement des incirconcis. Mais quand on voyait effectivement la circoncision. Qui était circoncis effectivement. On s'est rendu compte qu'il y a eu quelque chose qui était passé. C'est qu'il y a une relation avec le Dieu donc d'Abraham et de Jacob. Alors le désir de tout un chacun. D'abord c'était de pouvoir être dans cette marche avec ce Dieu. Et surtout aussi de pouvoir avoir la communion avec Dieu. Et surtout aussi d'être aussi dans la présence de Dieu tout puissant. Regardez comment les choses se sont passées. Ils avaient tous ces désirs là effectivement. Mais les choses avec Dieu sont comme Dieu veut l'établir. Parce que le Seigneur notre Dieu est un Dieu qui est saint. Et comme cela est montré aussi dans les scènes d'Écriture. Je pense que dans le livre d'Apocalypse nous le voyons aussi. Où on voit les quatre êtres vivants qui sont autour du trône. Où il crie effectivement jour et nuit saint saint saint. Donc l'Éternel notre Dieu. Donc effectivement nous réalisons que là où il est pour pouvoir s'approcher. On ne peut pas s'approcher de n'importe quelle manière. Parce que les quatre êtres vivants sont donc les gardiens du trône. Nous avons aussi remarqué aussi que dans le livre d'Esaïe aussi. Je pense que vous l'avez lu. Esaïe aussi lorsque cet homme Esaïe effectivement a eu à pouvoir avoir la grâce. Que le voile du rideau dans le rideau de l'autre côté soit ouvert. Pour qu'il puisse au moins regarder un peu au-delà du rideau. Il a eu à pouvoir trembler. Parce que il a vu une scène qu'il a vraiment aussi touché. Je pense que c'est dans le livre d'Esaïe effectivement cela. De voir effectivement comment les choses étaient. Et qu'il réalisait que ses yeux ont eu à pouvoir voir effectivement le saint. Il était un homme pécheur. C'est en lui qu'on était tellement un pécheur. Et qu'autour de lui je pense que c'est l'Esaïe au chapitre 5 ou 6. Mais il faut peut-être voir effectivement pour que nous lisons enfin. Que chacun voit à peu près ce que nous disons. Esaïe au chapitre 6. Esaïe 6 nous disons il dit. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'étaient nés au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont il s'est couvré la face. Deux dont il s'est couvré les pieds. Et deux dont il s'est servé pour voler. Ils criaient l'une à l'autre et disaient. Saint, saint, saint et l'éternel désarmé. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent donc ébranlées dans l'air fondement. Par la voix de qui l'entendissait. Et la maison s'est remplie donc de fumée. Alors j'ai dit. Malheur à moi je suis perdu car je suis un homme. Dont les lèvres sont impures. J'habite donc au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi l'éternel désarmé. Mais l'air de Séraphin vola vers moi. Tenant à la main une pierre ardente. Qu'il avait prise sur l'autel avec pincette. Il en toucha ma bouche et dit. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expiée. Donc effectivement il a eu à pouvoir avoir cette vision. Qu'il a vu que c'est vrai qu'il avait entendu parler de ses dieux. Parce qu'on en a parlé. Mais ces jours là. Il a eu cette grâce de poids. C'était eu dans une telle position. Que le voile effectivement. Les rideaux effectivement. De l'autre côté. Ont été donc un peu ouverts. Pour qu'il voit. Et même effectivement. Un tout petit peu. Ce qui se passe effectivement. De l'autre côté. C'est là qu'il s'est rendu compte. Effectivement que. Ben les dieux dont il parlait comme ça. Effectivement. Il ne s'est rendu pas compte de sa grandeur. De sa taille effectivement. Et là. Quand il a vu effectivement. Il moque haut. Il dit ici. Des séraphins. C'était né au dessus de lui. Ils avaient chacun. Six ans. Donc. Deux. Il s'encrivait la face. Deux dont il s'est couvert les pieds. Et deux dont il servait pour voler. Donc. Et puis. Il crie en plus. Saint. 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 Et l'éternet désarmé. Donc. Effectivement. Ce dieu est vraiment. Tellement. Saint. Que. Même. Les séraphins. Qui sont devant lui. Ne peuvent même pas lever la face. Pour le regarder. Et même encore. Effectivement. Il se couvre les pieds. Mais. Quelle. Quelle révérence. Effectivement. A l'endroit de ces dieux. Donc. Il s'est rendu compte. Effectivement. Je parlais des choses de Dieu. Tout à fait. A la légère. A la légère. A la légère. A la légère. Parce qu'il est tellement glorieux. Il est tellement saint. Qu'on ne peut même pas le regarder. Donc. Ils ont des ailes. Pour pouvoir le voir. Alors. Il dit. Mais. Je suis perdu. Parce que. Mes yeux ont vu cette scène. Donc. C'est pour dire que. Effectivement. Que Dieu. C'est 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 Dieu. Il va pouvoir même. A faire des trucs. Pour les trois. Donc. C'est-à-dire que. Dans les camps dans lesquels. Il se trouvait. Il devait aller plus loin. Pour faire ce qu'il fallait faire. Effectivement. En fait. Que l'endroit où ils étaient. Effectivement. Ne soit pas suivi. Dieu est un Dieu. Il est particulier. Dans sa façon de faire. Alors que. Ce peuple là. Voulait désirer. Effectivement. Aussi. Quand même. Entrer. Dans la présence. De ces dieux. Vous vous souvenez. Je pense qu'en ce moment. Ils ont même. Demandé à Moïse. Parce que. Quand Moïse montait. Et descendait. Effectivement. Il dit bon. L'Eternel a dit. Non mais. Ce que nous voulons. C'est que ce Dieu. Puisse vraiment. Si nous parler. Je pense que. Vous vous souvenez de cela. Alors. Il leur a dit. Effectivement. Il n'y a pas de problème. Je veux leur parler. Parce qu'ils veulent. Je leur parle. Il n'y a pas de problème. Mais. Qu'ils ne puissent pas toucher la montagne. Il dit. Même si une bête touche la montagne. Il doit être lapide. C'est beau. Que nous comprenions. Effectivement. La sainteté de ces dieux. Quand on parle qu'il est saint. Il est vraiment saint. Et là. Ces hommes. Et ces femmes. Effectivement. Qui l'adoraient. Effectivement. Voulaient quand même. Cette approche de ces dieux. Et quand ces dieux. S'est approché. Quand même. Parce qu'il voulait que. Lui-même. L'on parle. Effectivement. De sa bouche. Effectivement. Parce qu'il ne voulait pas. Comme Moïse. On te connait. Tu montes. Et déjà. On veut. Nous-mêmes. Entendre ces dieux. Nous parler. Comme vous savez. Comment le spectacle se passait. Quand Dieu est descendu. Effectivement. La montagne était enfumée. La montagne. Il y avait du feu. Dans la montagne. Elle-même. La montagne tremblait. Effectivement. Parce que. C'est Dieu là. C'est un Dieu tout puissant. Dieu qui est saint. Et là. Le peuple a crié. En disant. Que Dieu ne nous parle pas. Mais. Moïse toi. Monte. Effectivement. Il ne te parle pas. S'il nous parle. Nous allons donc. Mourir. Et c'est comme cela. Que. Le peuple avait bien parlé. Donc. Ils ont cela. Et ainsi. Pendant même. L'adoration. Effectivement. Parce que. C'était quand même. Les désirs profonds. Au plus profond. Du coeur. De ces hommes là. Ces femmes. Effectivement. Ils avaient une grâce particulière. Que les nations n'avaient pas. Eux ils avaient vraiment. Un Dieu qui parlait. Parce que les nations. Avaient. Un Dieu qui ne parlait pas. C'était les prêtres qui venaient. Dites simplement. Que quand on coupe. Effectivement. Les entrailles. Oui. On voit. Les entrailles de poisson. Mais en fait. Les statues ne parlaient pas. Mais là. Ils avaient un Dieu qui parlait. Et même s'ils pouvaient penser. Oh mais. Moïse. Nous amène un bateau. Il monte. Il descend. Il dit. Dieu a parlé. Nous voulons l'entendre. Effectivement. Mais Dieu est descendu. Donc. Ils ont vu quand même. Sur la montagne. Effectivement. Oh mais. C'est Dieu dont Moïse. Nous a parlé. Il parle aussi. Effectivement. Il est aussi puissant. Même la montagne. Effectivement. Ça. On n'a pas vu d'un autre Dieu. Donc. Le Seigneur. Dieu. a témoigné qu'il était vraiment un Dieu qui était vivant. Amen. Un Dieu qui avait une bouche et qui parlait. Un Dieu qui avait les yeux et qui voyait aussi. C'est-à-dire en fait. Effectivement. Qu'il ne puisse pas penser qu'il servait à un mythe. D'où effectivement. Le désir de pouvoir être dans la présence de ces dieux. Puisque. C'est un Dieu que nous adorons en fait. Alors. Si nous adorons ces dieux. Nous voulons aussi être dans la présence de ces dieux. Continuément. Ça a toujours été. La soif. Effectivement. Plus profond. De chaque véritable. Enfant de Dieu. Je pense. C'est un croyant. Effectivement. Qui croit en son Dieu. Pour autant. Que nous soyons avec nos désirs. Effectivement. C'est pour ça d'ailleurs. Que la question avait été posée. Quel est le plus grand. Le plus grand. Le premier. Tout le commandement. Écoute Israël. Le Seigneur de Dieu est unique. Amen. Et qu'est-ce qui a suivi ensuite. Tu le metras de tout ton corps. De toute l'âme. De ta force. De ta pensée. Donc. Quand on aime Dieu. On voudrait quand même être dans sa présence. Amen. Mais tous ces peuples là. Effectivement. C'était vraiment leur désir. Puisque. Ils avaient même dit. Nous voulons que Dieu nous parle. C'est-à-dire qu'ils avaient un désir. Dans leur cœur. Et puis. Ce n'étaient pas des gens. Qui étaient des incroyants. Non messieurs. C'était la postérité d'Abra. Donc. C'était un peuple mis à part. Et qui même. Pendant qu'il était un esclavage. Était instruit. Et qui savait. Effectivement. Que. Ils avaient un Dieu. Parce que le fait d'être dans cette contrée là. Ils savaient leur origine. Ils savaient comment ça était arrivé. Effectivement. Pour être dans cette situation. Effectivement. Et ils avaient. Ils avaient une promesse. Que. Le Dieu. De nos pères. Notre père Abraham. Avait fait la promesse. A notre père Abraham. Que oui. Que nous serons asservis. Pendant un temps. Mais il arrivera un temps. Où nous sortirons. L'esclavage. Oui. Il n'avait pas perdu. Effectivement. Espoir. Parce que. Malgré les côtés. Qu'ils étaient. Effectivement. Dans cette condition. Ils étaient. Ils servaient quand même. Ces dieux. C'est pour ça que. Lorsque le Seigneur. A eu un pouvoir. Visiter Moïse. Il a dit. Va voir les anciens d'Israël. Montre leur les signes. Dis leur que. Effectivement. Parce qu'il avait posé la question. Qui leur dirait. Est-ce qu'il m'envoie vers vous. Il dit. Mais les dieux de vos pères. Les dieux d'Abraham. Les dieux d'Isaac. Les dieux de Jacob. Le présent. Quand on dit les Jus. C'est dit. Le présent. Donc le Dieu qui est présent. Je suis. M'envoie vers vous. Alors. Tu lui montras les signes. Effectivement. Ou qu'il voit effectivement. Je t'ai rencontré. C'est pour ça qu'il avait les signes. Là. Et avec aussi les bâtons. Il est allé. Ou disait. Il les a montré les signes. Alors ils se sont. Réjouis. En disant que. Le Seigneur. Nous a visités. Effectivement. Le temps. Donc effectivement. Dans leur corps. Et puis. Quand ils sont sortis aussi. Ils voyaient que. Leur dieu était sous la forme. De colonnes de feu. Colonnes de nuée. Effectivement. Vous le savez. Effectivement. Donc ils vivaient. Ils marchaient avec. Ces dieux. Donc ils savaient que. Ce n'était pas quand même. Quelque chose d'imaginaire. Effectivement. Il y avait quand même. Parfois dans leur corps. Est-ce vraiment. Est-ce vraiment. Et même quand ils sont arrivés. Quelque part. Effectivement. Donc la mer rouge. Effectivement. Quelque part. Au plus profond. Il s'est passé. Quelque chose à chacun d'eux. En ayant vu. Effectivement. Une chose. Tout à fait. Impossible. L'eau qui était là. Et pour pouvoir passer. Il fallait des grands bateaux. Pour traverser. Mais pas de bateaux. Effectivement. Mais voilà. Comment pouvoir y passer. Dieu a ouvert. Donc la mer. Effectivement. Et le peuple. Donc. Passer. Ils ont réalisé que. Leur Dieu était donc capable. Le désir était là. Et voilà. Que c'est Dieu. Effectivement. Ce que. Ce peuple. Voulait aussi. Pour l'approcher. Ce n'était pas possible. Qu'est-ce qu'il a eu à pouvoir faire. Il a eu à pouvoir établir. Effectivement. Dans les tabernacles. Vous voyez. Comment les tabernacles étaient dressés. C'est important. Que vous saisissiez ces choses. Elles sont nécessaires. Le peuple avait le désir. De pouvoir. Directement. Aussi. S'approcher de Dieu. Mais il ne pouvait pas. Il y avait. Seulement. Un endroit. Où tout ce peuple. Qui voulait. Effectivement. Pour entrer. Dans la présence de Dieu. Devait s'arrêter. Se tenir. Donc. Tout un. Chacun venait. Dans les paris. Et s'arrêter. Dans ces paris. Et de l'autre côté. Effectivement. Alors. Il y avait. Ce que. Dieu. Avait choisi. C'était donc. Des lévites. Effectivement. Qui avaient. Une grâce. Particulière. De pouvoir entrer. Dans un lieu. Qu'on appelle. Le lieu. 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 Vous connaissez cela, non? Donc, choisis par le Seigneur, effectivement, et ils étaient, oui, par le Seigneur, choisis pour les services à la maison du Dieu. Mais ces hommes-là étaient répartis aussi en classe. Ceux qui étaient là pour les sacrifices à l'extérieur et ceux qui entraient dans le lieu saint pour les propositions, les parfaits, donc, tout ça, donc, c'est ceux-là aussi, effectivement, même ceux qui étaient dans le lieu saint, ils avaient aussi qui les désira, comme le peuple qui était à l'extérieur, de pouvoir être dans la présence de Dieu. Mais ceux qui étaient dans le lieu saint ne pouvaient pas avoir la possibilité de pouvoir voir ces dieux, parce qu'on ne va pas dans la présence de Dieu comme on veut. Ne pensez pas, frère et soeur, qu'aujourd'hui, ça a changé. Non, parce que Dieu ne change pas sa façon de faire. Oui, le Seigneur, quand il était sur la terre, il dit, mais, il dit, mais, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour accomplir la loi. Donc, la manière d'agir de Dieu n'a jamais changé. Donc, ceux qui étaient là, même dans le lieu saint, effectivement, où ils étaient tellement heureux, parce que, dans ces lieux-là, le peuple ne m'a pas entré. C'était des lévites consacrés, effectivement, qui travaillaient dans cet endroit. Ils m'ont fait ce qu'ils allaient faire, effectivement, parce qu'ils allaient décider pour ça. Mais, ils devaient simplement rester là. Et là, dans le lieu saint, il n'y avait pas Dieu dedans. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous savez ici? Donc, tout le peuple désirait vraiment dire nous voulons atteindre la présence de Dieu. Mais s'il y avait d'abord le parvis, tous étaient dans le parvis, mais Dieu n'était pas vu dans le parvis. Alors, on est dans une phase aussi importante. Ah oui, c'est là que c'est nécessaire. C'est là qu'on entre, effectivement, dans le lieu saint. là, on l'appelle bien saint parce que c'était un lieu saint. On dit que dans le lieu saint, quand on rentre, effectivement, eh bien là, on va arriver aussi à voir Dieu. Mais là aussi, Dieu n'y était pas. J'ai dit que le Seigneur, le Dieu de la parole de la Bible, ne change pas sa façon de faire. Toi aussi, mon frère, c'est ton désir. Toi aussi, ma soeur, c'est ton désir d'être en communion avec Dieu et de pouvoir être à la présence de ses dieux. Mais regardez comment Dieu fait avec toi, monsieur. Tu es d'abord celui qui le soit. Par la foi, tu crois au Seigneur, n'est-ce pas? Mais tu as la justification. La justification, quand tu es à ses soins, tu es encore dans le parvis, monsieur. Dans le parvis, Dieu n'est pas là. Non. Et pourtant, les désirs que tu as vus, je veux avoir une communion avec Dieu parce que c'est normal. C'est un Dieu que tu veux. Je demande votre attention, s'il vous plaît. Parce que c'est Dieu, effectivement, c'est Dieu que tu désires. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne peux pas connaître. J'ai besoin d'adorer. J'adore un Dieu que je vais expérimenter. Un Dieu qui va avoir en communion avec lui. Un Dieu qui me parle aussi. Oui, monsieur. Mais dans le parvis, Dieu n'est pas là. Ah oui. Dans le parvis, effectivement, c'est le sacrificateur que vous trouvez qui fait, qui reçoit votre ventre que vous avez, effectivement, au sacrifice et qui fait ça, effectivement. Vous connaissez, non? Parce que la justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Là aussi, Dieu n'est pas là. Et comme nous disions tout à l'heure que ceux qui sont dans le lieu de Saint, c'est un privilège pour eux parce qu'ils ont quitté le parvis pour entrer dans la partie où tout le monde ne peut pas entrer. parce que pour entrer là-dedans, alors il faut quelque chose de particulier qui soit passé. D'abord, que tu aies d'abord accompli tout ce qui devait être accompli effectivement dans le parvis, que tu aies fait ce qui devait être fait et puis à ce moment-là tu rentres. Et comme nous l'avons entendu aussi, eh bien, ce n'était pas n'importe qui qui pouvait rentrer dans le lieu saint, dans les temps anciens. Et quand il rentrait dans cet endroit le lieu saint, nous lui disions encore « Dieu, Dieu n'était pas dans le lieu saint. » Ce que nous avons comme désir est ce que Dieu désire. Je pense que vous devez comprendre aussi quand même que le désir de Dieu est de pouvoir avoir une communion avec quand même son Adorateur. Est-ce que vous le croyez? Quand Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il a fait d'Adam? Il l'a placé dans un lieu et pour quelles raisons? Mais pour qu'il puisse avoir communié avec lui. C'est-à-dire qu'il puisse arriver à pouvoir parler avec lui dans cet endroit-là. Dans le jardin d'Eden, effectivement, la Bible dit que le Seigneur descendait et il parlait avec Adam. Adam était en communion avec son Dieu, était en communion avec son Créateur, était en communion avec son Père. Donc, il était un homme tellement comblé parce qu'il était dans une condition telle que le Seigneur. C'est parce qu'il était en communion avec son Dieu. Tout ce que son Dieu a créé était aussi sous sa domination. Amen. C'est vrai que il dit que tu dois dominer sur tout, effectivement. L'homme était à l'aise, effectivement, quand Dieu est avec moi, mais je domine sur toutes choses. Amen. Vous savez que dans les parvis, Dieu n'est pas là, messieurs. Dans les lieux sains aussi, Dieu n'est pas là. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions être avec ces dieux parce que comme l'Écriture l'a dit, votre attention, s'il vous plaît, si Dieu est pour nous et est avec nous, alors qu'il sera contre nous. Tu ne peux pas dire que si Dieu est avec moi alors que Dieu n'est pas avec toi. Pour que tout soit des mêmes possibles pour toi, il faut que Dieu soit avec toi. Amen. Vous avez remarqué une chose que notre précieux frère a lu l'Écriture ici, c'est dans Jean. Jean chapitre 17. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, moi quand on lit la parole de Dieu, je prête toujours attention à ce qu'on lit. C'est pour ça que c'est un conseil. Il y a une parole que je voudrais lire avec vous. Regarde. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire si vous avez besoin de Bibles qu'on puisse lui donner pour distribuer aux frères et sœurs et même aussi à mon frère ici, Yves. Si vous n'avez pas de Bibles dites, nous pouvons avoir des Bibles gratuitement ici. Parce que c'est toujours important quand le prédicateur lit la parole que vous lisez aussi. Ne venez pas sans... Ou si vous n'avez pas de manière, on va vous donner. Mais apprenez à pouvoir voir la Bible et pas. C'est important parce que je peux dire quelque chose qui n'est pas écrit et vous dites Amen. ce n'est pas correct. Donc il faut que vous lisez sur la parole de Dieu. Donc avoir la Bible et lire, c'est toujours important. Le portefeuille, vous le portez, non? La Bible n'est pas lourde, hein? Enfin bon. Georges, chapitre 17. Regardez ce que il y a. Il y a la lutte des chrétions tout à l'heure. Il y a le verset 1 jusqu'au verset 1. Alors, moi je lis à partir du verset 6. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Vous avez entendu? Amen. Je répète. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Vous avez saisi? Je répète. Il prie, il dit, mais j'ai fait connaître ton nom aux hommes, c'est bien, aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc, dans le monde, effectivement, où il y avait tout, effectivement, il y avait des hommes qu'on lui avait donnés à lui. Ce n'était pas tous les hommes. Non, 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 il y avait bien des hommes, il dit, mais aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Amen. Est-ce que, je vais donner un exemple, effectivement. La foule peut être comme elle est ici, effectivement, mais dans le milieu ici, il y a le groupe qui lui a été donné. Je vais donner, effectivement, il y avait beaucoup déjà en Israël, mais il n'y en avait que douze. L'un était le fils de la perdition. Parce que quand il prie ici, il allait dire que je ne prie pas pour le monde, Est-ce que vous croyez? Vous voyez ça? Parce que, quand on parle, effectivement, du monde, là, il y a des phallisiens, il y a des phallisiens, il y a tous les croyants qui étaient en Israël. C'était les croyants, non? Il dit, mais je ne prie pas pour tout le monde. Il dit, moi, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. c'est pour ça, c'est pour ça, vous, vous devez bien comprendre, frère, que ce n'est pas tout le monde qui va apprécier le nom de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui va être ce nom à sa juste place. Tout le monde peut dire Jésus, Jésus, mais toi, quand tu diras Jésus, tu sais de quel Jésus tu parles. Ce nom a une grande signification pour toi parce que tu sais ce que ce nom représente pour toi. il y a un lien, alléluia, entre toi et ces noms-là. Il dit, j'ai fait connaître ton nom à toi. N'est-ce pas? Bonhomme que tu m'as donné du milieu du monde. Vous suivez? Merci, frère. Merci beaucoup. Là, il y en a qui a été ici. Il dit, et puis il continue, il dit, ils étaient à toi. Vous suivez? Et tu me les as donnés et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé ta parole. Vous voyez comment les choses marchent? Il est impossible d'aimer la parole de Dieu et de garder la parole de Dieu si réellement il n'y a rien au-dedans de toi qui en fait reflète Dieu. Il faut qu'il y ait une représentation de ces dieux en toi. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Je disais, regardez très bien comment il a dit. Écoutez-y comment il disait la parole. Il a dit, mais ils ont gagné ta parole. Très bien, il a dit, puis il dit, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Vous suivez? Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Qu'est-ce qui est sorti de toi? Parce que maintenant, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Qu'est-ce qui est sorti de Dieu? Qu'est-ce qui est sorti de Dieu? Vous savez, mon frère et ma soeur, ce qui fait de toi aussi ce que tu es, c'est ta parole. Et Dieu te bénisse, ma soeur. Donc, quand ma soeur la parle, on entend la voix, sa parole et sa voix identifient à la soeur Françoise. C'est vrai, non? C'est quand même ce que vous êtes quand vous parlez. Parce que c'est ce que vous êtes, non? C'est pour ça, il faut que quand tu dis une parole, garde ta parole que tu as donnée. Donc, quand tu parles, c'est toi, en fait, qui t'exprime. Donc, tes paroles qui sortent sont toi. N'est-ce pas? Tu es un homme dont tes paroles sont les paroles d'un homme. Mais non, ce qui sort de Dieu se croit. Ce qui sort de Dieu, c'est sa parole. Donc, ce qui sort de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça, dans Jean 1, on dit, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite. Mais non. Donc, ces gens ici qui ont été avec lui, effectivement, ils ont entendu parce qu'avant, ils avaient beaucoup de questions. Frère et soeur, il faut que vous prétiez attention, que vous compreniez cela. C'est nécessaire, frère. Comme je l'ai dit, le parc était hier, ou avant, il a dit, mais ne pensez pas qu'aller au ciel, c'est la fête pour tout le monde, que chacun de vous va aller au ciel comme ça. Non, monsieur. Ce n'est pas un pays de football, un pays où chacun peut faire ce qu'il a vu. Non. En enfer, oui, mais pas au ciel. En enfer, vous pouvez aller comme vous voulez. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Le ciel est un lieu comme l'humain. Le ciel est mon trône. La terre, mon marche, le pied. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un propriétaire, s'il vous plaît. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas comme on veut. Et puis, c'est vrai, on joue tout, on crétit. Non, il faut faire très attention. Je n'ai pas dit, Jésus, j'ai terme, tu dois aller au ciel. Non, messieurs, il y a des conditions. Dieu n'est pas un sentiment. Tadis, c'est comme nous. Nous, on est des hommes et un sentiment. Lui, non. Ce sentiment, c'est sa parole. Ce qu'il a dit, nous, on supplie souvent les gens aux frères, aux sœurs. Dieu n'a jamais supplié personne. C'est pour ça que même quand vous venez à l'assemblée, c'est comme si on doit vous supplier, s'il vous plaît, frères et sœurs, n'attendez pas même sous les fauteuils. Non. Tu dois te traiter durement avec un caractérisme. Seigneur, c'est une grâce. Si tu m'as souhaité voir moi, comment te connaître, je dois m'efforcer avant, marcher comme tu le veux. que ça me plaise ou pas, c'est toi que je veux. C'est vrai. Parce qu'avec certains, il se fait que les pasteurs disent une parole effectivement qu'ils n'appelaient pas. Je ne viens pas parce que là, ça ne colle pas avec ce que moi je pense. mais la parole de Dieu n'a pas à coller avec tes pensées. Parce que dans quel ciel tu vas ? Ton ciel à toi ? Je ne sais pas si toi tu peux nous montrer ton ciel où il est. Il n'y a qu'un ciel ciel. C'est le ciel de Dieu. Alors moi, je me milie, je le supplie à genoux et aie pitié de moi et de moi et de croître avec toi. Oui, parce que je veux ça. Je veux faire ce que lui veut parce que moi je veux. Alors, nous comprenons. Il dit ici, il me dit, mais je l'ai donné donnez les paroles que tu m'as données. Mais ils ont reçu ça. Quand ils ont reçu ces paroles, quand Dieu a dit que la lumière soit, la Bible dit que la lumière fut. Ça dit que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu avait la vision exacte de comment la lumière devait être où chaque atome devait se trouver, chaque atome la parole est sortie et elle a produit exactement la pensée de Dieu et la vision de Dieu. Alors, quand la parole vient vers toi et là la vision de Dieu et là la pensée de Dieu, quand tu la crois, elle produit en toi mon frère. Tout ce dont pour lesquels Dieu voulait te faire de ses frères. C'est pour ça que la divinité, on n'a pas pour qu'on explique les frères, ils ont reçu ta parole mais ils ont reconnu maintenant que je suis sorti de toi. Ça veut dire que je suis Dieu. Amen. Amen. Oui, monsieur, mais oui, mais c'est ça pour ça, mais qu'est-ce qui a produit ce frère, mais c'est la parole. C'est elle qui t'apporte la remédation, monsieur. Oui, madame. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ceux qui ont dit. Amen. Il faut qu'on n'entende pas des histoires à vous de chez si c'est cela que Dieu te bénisse. On entend la parole de Dieu. Frères et sœurs, je prie que Dieu rende chaque fils de Dieu tellement exigente à tel point que comme au temps de Josué, Josué et Moïse sont partis et puis Josué s'est élevé. Effectivement, c'est Dieu qui l'est élevé. Et puis, effectivement, Dieu lui a parlé et puis il va parler au peuple. Il dit, voilà, fais ceci, fais ceci. Le peuple lui dit, Moïse, il dit, Josué, tu nous dis de faire ceci ou faire cela, nous ferons exactement ce que toi tu nous diras de faire. Si un homme s'élève contre toi, c'est nous avec qui, il aura le problème avec nous. Donc, tout ce que tu nous diras, nous le ferons. Mais, ta condition est celle-ci, mais qu'il y a un Dieu qui a été avec Moïse. Toi, fais en sorte que ce Dieu soit aussi avec toi comme il a été avec Moïse. C'est là pour nous, il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, on embrasse n'importe quoi. On écoute n'importe quoi qu'on passe à la parole de Dieu. Nous, tout ça, quand ce sont des choses qui semblent être la parole de Dieu, il n'y a que du vent à l'intérieur. Ceux qui ont la balle ne feront de vous simplement que des chrétiens d'une église, d'une dénomination auxquelles vous apparteniez. comme vous savez, nous l'avons souvent se parler. Effectivement, quand vous recevez les Jésus des Baptistes, vous devenez un Baptiste. Ça, soyez-en sûr, et Satan, quand vous recevez les Jésus des Pentecôtistes, ou des membres, je ne sais pas, mais vous devenez ceux qui sont... C'est pour ça, vous voyez, effectivement, comme je dis, nous sommes des Baptistes, nous sommes des Présibitériens, nous sommes, mais jamais des Chrétiens. D'abord Présibitériens, et puis dis, je suis un Chrétien. En fait, quand tu es chrétien, quand tu es catholique ou Présibitérien, tu n'es pas un Chrétien non plus. Tu ne l'es pas parce que tu témoignes ce que tu as reçu. Au-dedans de toi, et ça, ça, ça ne pourra jamais t'amener au ciel. Lisez. Parfois, on peut déjà se faire beaucoup des idées dans la tête. Il faut lire l'Apocalypse. Lisez bien. Vous verrez, effectivement, qu'il y a des livres qu'il y a des livres qu'il y a offerts, monsieur. Ah oui, ah oui, c'est sûr et certain, cela. Et puis, il y a des foules et des foules qui se mettent, effectivement, dans la foule, effectivement, évidemment, Roussel, et ces jours-le-morts étaient... Mais oui, monsieur, je ne vais pas rentrer de d'autres. Mais bon, ils disent, effectivement, je n'ai pas terminé. Ils disent, je n'ai pas donné les paroles que tu m'as données. Donc, je n'ai pas changé. Est-ce que vous me suivez? Ils disent, je n'ai pas amélioré. Non. Le Dieu te bénisse. Je n'ai donné exactement ce que tu vas donner. Amen. Pour quelles raisons j'ai donné ça? Et de quelle manière je peux arriver à leur donner ce que toi, tu vas donner sans modifier? Alléluia. Amen, Amen. Ils disent, tu crois que c'est Philippe ou Thomas qui a posé la question de lui? Montre-nous le Père, cela nous suffit. Vous vous souvenez? Oui. Allez, le retourner. Philippe, je crois que c'est Philippe. Il y a tellement si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Mais c'est lui qui m'a vu moi. Il a vu le Père. Ne crois-tu pas que le Père est à moi et je le répète? Oui, monsieur. Amen. 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 Mon frère et Vincent, Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Quand on a l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, au point pour un ministère, vous ne pouvez pas dire autre chose que ce que Dieu a dit. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veille sur la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit à Moïse, vous ne disiez pas de parler de Moïse. Ce n'est pas moi qui ai créé la bouche. Amen. Il dit, moi, je te dirai ce que toi tu dois dire. Amen. C'est vrai, non? Oui. Je te montrerai ce que tu dois arriver à pouvoir faire. Il dit, je leur ai donné les paroles que Dieu a donné. Et ils ont vraiment réussi. C'est pour ça, il faut toujours prêter attention à la parole de Dieu parce que quand, à un certain moment, ta foi est un peu foi qui est fébrile comme ça, Dieu te donne l'occasion d'aller dans un endroit où la parole de Dieu est prêchée. Amen. Dieu te bénisse, ma sœur Angela. Et vous avez bien dit, moi, quand la parole de Dieu est prêchée avec puissance, Dieu est en action, ta foi commence en montant. Amen. C'est pour ça, on dit que la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Oui, monsieur. Amen. Ce n'est pas pour de laisser chez moi la maison, toujours la télévision, télévision, mais ça t'apporte de quoi télévision. C'est ça. Mon âme a une joie de Dieu vivant. Donc, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui me rapprochait de ce Dieu. Juste entre parenthèses pour revenir ici vite. Nous nous battons pour avoir de millions, tout ça. Surtout quand on regarde les stars à la télévision, on les envis. Ils ont des voitures quand tu pousses un peu comme ça, 150 kilomètres à l'heure. Ils ont des maisons quand tu rentres dans 150 chambres, 250 salons. tout le monde rêve. Mais allez là-bas aujourd'hui, aux Etats-Unis, le feu est passé. Le feu. Ils ont des millions. Ils pouvaient quand même stopper le feu. Et puis dans un pays avec une armée avec une puissance atomique et tout ça, un petit feu. Le feu montait la puissance des Etats-Unis. Et l'armée sort effectivement avec une arme sophistiquée. Le feu fouille. Non ! Personne, même les armes qu'ils ont, on fuit même avec les avions. Le frère, il y a des autres qui mettent juste un feu. Vraiment ? Toutes les maisons des milliardaires sur le paradis, c'est là qu'on appelle effectivement par l'avoconais, non ? Les tuyaux qui ont des maisons avec l'océan comme Saint-Anne-Val et Ola Mala. Tout ça, à l'un jour, brûlé. Stopper les autres, ils ne savent pas le stopper. Ça doit nous donner à réfléchir. Nous ne dormons pas parce qu'on ne peut pas compter comme les stars. Mais non ! Ça ne sert à rien, ce n'est que de vanité, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, il pleure, effectivement. Ma maison est de 20 milliards, effectivement. Si on en avait ça, on aurait... aidé les frères sur le monde. C'est vrai, donnez-nous, nous, c'est grand des frères. C'est ça. Oui. C'est sûr et certain. Au moins, s'ils avaient donné, ils auraient la récompense de Dieu parce que... Mais là, c'est parti de la fumée. Les milliards, effectivement, ils pleurent. C'est pour que nous comprenions, frères et soeurs, que toutes ces choses-là sont de vanité. Amen. Nous devons trouver, chercher quelque chose qui est tellement, si importante pour nous-mêmes. Parce que, regardez, tu peux te battre. j'ai toujours dit, il y a une chose à laquelle tu ne vas pas échapper. C'est le cercueil. On te mettrai dans ce cercueil. Tu peux dire, je m'en fous de Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu m'en fous de Dieu, je suis encore, il n'y a pas de problème. Mais l'amour, pardon, la mort ne s'en fout pas de toi. La mort, elle est tentée de tourner autour de toi. Tu veux dire, je n'en veux pas. Mais en fait, que tu veuilles ou pas, la mort a dit, moi, je suis collé à toi. C'est ça. Mais je serai chacun. Un jour, c'est que tu peux avoir le château, 250 000, je ne sais pas moi, 250 000 chambres à coucher, tu vas te retrouver aussi. Tu sais où sera ta demeure maintenant? C'est le cimetière. Là, il n'y a pas de chambre à coucher. Il n'y a pas de carrelage en or, je ne sais pas moi, même si on pouvait. Mais là-dedans, c'est l'endroit où même les pauvres, les Sissi, il n'y avait rien du tout. Vous trouvez tous entre là. Donc, c'est dans une plotte de terre qu'on a créé. C'est Dieu que tu dis, je n'en veux pas. Il t'a dit à toi que tu as été tiré de moi. Tu vas retourner où? Tu peux tout faire. Tu n'en veux pas. Mais un jour, tu le pleuras. Tu dis aussi, je le savais. Si je le savais. Oh, si je le savais. Mais il t'a donné l'occasion. Pendant ces temps, tu avais les yeux à la tête. Oh, je suis encore belle. Je suis encore jeune. Je suis ici. Il n'y a pas de problème. Pendant qu'il a encore le temps qu'il passe, effectivement, il te donne l'occasion. Il n'y a pas de plus grande richesse dans ce monde que nous voyons. L'argent, ça passera. Les maisons, ça passera. Mais il y a une chose qui ne peut pas passer. la parole de Dieu. Les cieux de la terre passera. La parole de Dieu passera. Il dit, ils ont reconnu vraiment que tu mors. Envoyé. Donc, effectivement, quand on croit en lui, on sait, effectivement, qui il est. Parce que, pourquoi est-ce que Jésus, notre Seigneur, est entré dans le monde? C'est là qu'on a compris, effectivement. Oui, messieurs. Mais la bonne vie, nous retournons vite, effectivement. oui, dans le milieu saint, les lévites qui étaient là, qui travaillent là-dedans, ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Bien qu'ils soient là, en cet endroit-là. Ils pouvaient tout faire. Mais, ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous entendez? C'est comme toi aussi. qui passent par la sanctification et ça aussi, dans la sanctification, Dieu n'est pas là. Oh, oui, monsieur. Oh, oui, madame. Oh, les Seigneurs. Non, 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 non. Dans la sanctification, vous savez pourquoi? Nous l'avons lu avec vous, n'est-ce pas? Oui. Les séraphins qui s'étaient nés au-dessus de lui, ils avaient chacun six ans. N'est-ce pas vrai? Dieu pour quoi? Pour se couvrir encore les pieds, n'est-ce pas? Mais pour vous, qu'est-ce qu'il disait? Saint, saint, on ne peut pas lever la tête pour le voir. Donc, toi, tu dois inviter ce Dieu qui est tellement si saint à venir dans un endroit aussi sale. La sanctification, c'est quoi? Mais c'est le nettoyage. On nettoie pour que quelqu'un puisse venir. Pourquoi vous nettoiez votre maison? c'est comme vous les recevez vos invités, non? C'est vrai ou pas? Est-ce que vous nettoyez la maison quand les invités sont là? Non. Bon, tu as invité le frère Daniel, le frère Ansel, ils sont aussi « Ah, lévez vos pieds, je dois quand même lévez les poussiens, frère, bougez-vous un peu, je dois passer à l'inspirateur. » Ils sont là, si vous faites ça? Non. C'est avant qu'ils arrivent. Aspirateur, tout est propre, pourquoi pas je reçois les hommes des dieux? Est-ce pas vrai? C'est ça, messieurs, c'est ça, madame. Vous n'allez pas trouver dieux dans un lieu sale? S'il vous plaît. quand Salomon a bâti la maison, il était fait conformément à ce que Dieu voulait. J'ouvre les temps. Cet homme s'est mis debout là pour ta prière et dit « Seigneur, mon Dieu, il y a ce que tu as pensé que tu avais dit par la bouche de mon père, ton sabiteur, David. Tu l'as accompli? Tu t'es bâti cette maison. Vous se mettez, non? Amen. Tu l'as fait comme tu es parce que les mesures et tout ça c'est comme Dieu voulait. Les pierres étaient taillées à l'extérieur. Vous venez simplement les ramener. On essaie, non? Il dit « Seigneur, quelle maison pourrais-je te bâtir? Car voici, les cieux, les cieux, le peuple, se continue. Je ne suis qu'un homme mon Dieu, je vais faire ce qu'un homme peut faire. Mais c'est des hommes qui te trouvent grâce devant ta face que toi, tu es très haut, qui te regardent et se posent cette maison. Quand ton peuple aura péché, Alléluia, quand il priera les regards de cette maison, entend le prier et aussi et tout. Quand il sera exilé quelque part, là où il sera tourné les regards vers cette maison et qu'il prie effectivement, Seigneur, avec chose. Quand il y aura la famille, le citoyen, et qu'il priera, Seigneur, quand il arrive, c'est tombé, mais il faut voir le peuple de Dieu. Il a éliminé beaucoup, 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 pour qu'il n'oublie rien. Seigneur, il n'y a personne qui ne pêche. Quand il pêche où? Avec ta maison, tu es pour quoi, Seigneur, pardonne. Il a tourné l'église, quand il a prié, il prie, Seigneur, et pitié de nous, accepte et agré, je t'en supplie. C'est à ce moment-là que Dieu a fait, mais j'ai exaucé ta prière. C'est pour ça que Daniel, là-bas, quand il ne prie pas, il dit, je me souviens que lorsque Salomon avait prié, Dieu a dit qu'il a exaucé donc Jésus à l'étranger. Je tourne mes fers dans la peste et vous êtes vers les états-leurs. Dieu a été exaucé la quête de l'église a été fermée. Le Dieu de sa parole y veille, mon frère, il faut vous réveiller. Je ne vais pas comme de menace l'homme. Le temps est là, frère, pour se tenir debout et servir ces dieux avec foi. Mais le Seigneur, on a beaucoup dormi, on a entendu qu'on nous fasse des blessages à gauche et à pote. Non, maintenant, lève-toi. Quand est-ce que tu vas avoir témoigné de ces dieux? Quand il va te mort? Non. Vous savez, ce qui est dit dans les saintes Écritures, dans l'Apocalypse, chapitre 12, ils l'ont vaincu. C'est à cause de leur témoignage. Vous pouvez les lire, je cours après le temps pour le voir. Oui, frères et sœurs, jusqu'à quand auras-tu honte de Dieu? Jusqu'à quand auras-tu honte de pouvoir quand même dire aux hommes qui tués avec des païens, tu aurais honte de pouvoir prier même à ma table. S'ils sont des hommes en sœurs, ils ne vont pas avoir honte de pouvoir vous parler. Moi, je suis, moi, je suis. Tu dois quand même reconnaître quand même la grâce que Dieu t'a accordée. pourquoi aurais-tu honte de ce Jésus? Nous ne sommes même pas encore arrivés plus loin. Frères, ma sœur, je préfère que tous les hommes me suivent, je ne promets pas, mais c'est Jésus. Même si tu ne veux plus me recevoir chez toi à la maison parce que je parle de lui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, Amen. Alléluia. Vous avez honte de parler de lui? Non. Vous dites non ici, quand est dehors, on vous donne le sable, je suis là avec les amis, j'ai commencé à dégrader. Jean, qu'est-ce que tu fais? Tu es silencieux? Pourquoi? Parce que tu ne veux pas vous filmer pas que des gens voient que tu tiendras prier. C'est vrai, non? Vous me donnez mon sandwich, le sandwich est à moi. Alors, je fais avec mon sandwich ce que je veux. Dieu te bénisse. C'est le mien, non? Je m'écris. Je prie. Qu'est-ce que tu fais? Tu faisais quoi? Tu dis, mais j'ai rendu grâce au Seigneur qui a touché ton cœur pour me donner ce sandwich. Dieu nous a rendu compte. C'est bien, Jésus est pitié de nous. Dieu nous a rendu. Vous savez, juste simplement un petit mot comme ça. Vous voyez, comment notre soeur Sophie est venue parmi nous. Vous vous souvenez, non? Chacun ne vous laissez, mais vous ne le savez pas. Juste simplement qu'une Bible a été sortie. Amen. Juste la Bible. Oui. Amen, Amen. Pas une prédication. Juste la Bible. Quand Sophie a pris la Bible, son cœur a fait un boum. Amen. C'est vrai. Mais toi, quand tu baisses ta tête pour le plus, personne ne va te poser la question. Peut-être que c'est un enfant de Dieu qui est tellement égaré dans des choses que tu as honte parce qu'on te demandera son sang. C'est vrai. Non, nous allons vite ici. Alors, il dit, verset 8, donc, Jean 17, verset 8, il dit, oh, car je l'avais donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que tu es senti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Mon frère, ma montre, je l'ai oubliée pour ne pas dépasser. Je ne vois pas bien cette montre-là. Ok, parce que, c'est le problème parce que je n'ai pas non plus qu'il rentre parce que quand je regarde de loin, je ne vois pas tellement très bien. Je suis un peu embêté. J'ai oublié ma montre. Alors, nous continuons ici. Il dit, ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9, il dit, c'est pour eux que j'ai pris. Est-ce que vous suivez? Amen. Il dit qu'ils ont cru, ils ont reconnu, ils ont dit les droits vraiment avec une certitude. Qu'est-ce qui produit cette certitude dans le cœur? La parole de Dieu. C'est sûr et certain. Il dit, ils ont reconnu vraiment avec un cœur. Ils ont su d'abord, ils ont aussi réalisé l'importance de ce nom. Voilà pourquoi que quand tu as été baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, dans la Trinité, quand on te montre qu'effectivement c'était un faux baptême et que le vrai baptême est dans le nom du Seigneur, Jesus et Christ, ton cœur à toi ne discute pas. Il y a quelque chose qui montre en toi qui dit, mais Alléluia! C'est ça la chose! Ah, c'est ça. C'est de grâce. Ils ont vraiment reconnu. Et puis il dit, ce n'est pas pour tout le monde que j'ai pris. Il dit, je prie, c'est pour eux. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit, mais c'est pour eux cela que j'ai pris. Il répète bien, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce que ils sont à toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je prie pour ceux que tu m'as donné, pour eux, parce qu'ils sont à toi. Vous avez remarqué les caractéristiques de ceux-là dont il a dit qu'ils étaient à toi, tu me les as donné. leur caractéristique est telle que quand il leur parlait, il leur donnait la parole, ils avaient le cœur ouvert et surtout, ils avaient quelque chose de particulier, c'était l'attention. Les disciples véritables, Dieu leur a donné quelque chose comme à l'air au-dessus. quand la parole de Dieu sort, ils sont très attentifs. N'oubliez jamais ce que vous entendez. C'est pourquoi vous remarquez que quand la parole de Dieu est vraiment prêchée, le diable vous distrait. Les choses commencent à passer par votre esprit par là. Vous regardez par la caractéristique qui n'est pas bien serrée. Vous êtes distrait par là. Bon, tu dois la laisser les bouillons respirer. Et ça, ça c'est important. Vous comprenez? Donc c'est très important que vous comprenez ça. Donc le diable va commencer à pouvoir pourquoi vous perdrez effectivement le cheminement de la parole. Parce qu'il sait une chose qui est si vous prêtez attention, vous avez la victoire dans ce qui vous domine. Je suis certain. Exactement. Et là, il dit mais je ne prie pas pour le monde mais pour ceux-là que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. comme ils sont à toi alors il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est ce qu'il avait dit dans Matthieu au chapitre 16 comme Pierre a répondu il dit sur cette révélation je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'il a dit? Et les portes du séjour de mort ne prévaleront point contre eux. Pourquoi ils prient pour eux? Il n'est pas pour le monde parce que ceux qui sont dans le monde avec le monde le monde s'entend bien avec eux. Mais ceux-ci parce qu'ils ont reconnu ce que tu fais donc je suis ta parole à toi nous continuons il dit verset 10 il dit et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi je suis glorifié à eux. N'est-ce pas? Je ne suis plus dans le monde mais ils sont dans le monde et je vais à toi Père Saint prêtez attention garde-les en ton nom ceux que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous il m'a dit mais qu'est-ce qu'il a demandé il dit que tu le gardes en fait Dieu ne va pas garder tout le monde non vous devez comprendre aussi pour quelle raison est-ce que vous suivez? parce que la Bible dit que l'ange de l'éternel campe autour de tout le monde non non messieurs est-ce que vous suivez? pourquoi il a prié de le Père? parce que vous savez je vais dire ici que Jean-Dissé est une prière les autres prières Dieu ne peut pas exaucer mais celle-ci celle-ci c'est déjà exaucé comme c'est prière ça va ça va vivre comme ça il dit garde-le pourquoi est-ce que Dieu les garde et les gardera? vous souvenez ce que le Seigneur avait dit à Jérémie? il lui a posé la question que vois-tu Jérémie? je vois une grande femme entier le Seigneur lui a dit tu as bien vu pourquoi? parce que moi ici je veille sur ma parole qu'est-ce qu'ils ont reçu? ils ont reçu ta parole alléluia oui monsieur tu es un Dieu parfait tu dois être dans la paix tu es sûr donc tu reçois la parole de Dieu les anges sont là Dieu ne peut pas c'est des frères de sa parole tu peux passer par des épreuves reste tranquille il a dit si tu traverses les eaux je serai avec toi le feu ne t'appartera pas je serai toujours avec toi oui monsieur pourquoi? parce que tu gardes la parole des dieux et le Seigneur vous bénisse dévois-nous alléluia notre Père Céleste est notre fils merci nous voulons te dire merci alléluia parce que tu es vraiment Dieu parce que tu es vraiment l'éternel parce que tu conduis encore mon bébé mais prétendissant aujourd'hui encore c'est un jour des grâces de la paix pour voir que le chemin tu nous conduis et tu veux réellement que nous puissions avancer Père oh Dieu ne pas rester dans le lieu saint mais aller au-delà du voile je te remercie parce que tu es vraiment merveilleux Père je te remercie la grâce encore ce que nous voulons tu soutiens parce que nous voulons garder ce que toi tu donnes je prie pour chaque frère ici je prie pour chaque soeur ici je prie pour chaque enfant je prie pour le nouveau comme pour les anciens Seigneur nous voulons ta présence nous voulons ta présence nous voulons descendre nous voulons t'adorer nous voulons vivre avec toi Père le temps et l'âme nous voulons vivre avec toi Père le monde doit voir que tu vis dans ton peuple mon Père te livre mon Père te livre ma soeur oh qu'il soit le libre Père oh réveille les âmes nous voulons vivre avec toi Père oh Jésus qui se revoit oh c'est goût mon frère c'est goût ma soeur nos enfants nos petits-enfants Père ramène vous bénévolez Père au Dieu nous réparons les conseils qui soient nous nos enfants Père nos enfants oh louange à toi tu es le Dieu de ta parole Père bénis ton salut pour le pasteur Daniel Père au Seigneur bénis cette assemblée vous bénévolez Père dans la salle bénis aussi vos précieux frères ils vous venez de m'admissaire oh Dieu du ciel merci pour mes frères de prier pour mes sœurs tu m'admissaire l'admissaire Père louange et honoratoire bénis ton salut mon Père pour la communion fratilissante oh nous sommes heureux pour mes fratilissants merci pour les frais que tu as donné merci pour les chocs que tu as donné Seigneur réveille ton peuple mes fratilissants Seigneur interlivre mon roi Seigneur libère les fratilissants oh que la puissance de Dieu bénévolez le clair au roi et que le Saint-Esprit-Père puisse encore délivre la paix et prend le contrôle de chacun Dieu est digne d'être un bonheur bénis ton salut mon Père voie qu'il a le faim le méga toi qui conduis encore aujourd'hui bénévolez ta sœur oh bénis les chants qui chantent au chant comme tu bénévolez ta trisante et sois béni bénis ton peuple encore Père louange et honoratoire louange à toi Père merci pour ton amour et ta volonté bénis sois-tu Père au nom du Seigneur Jésus Christ